C'est une meuf avec qui j'ai couché un soir. Elle dit ce qu'elle veut. Moi, je lui avoue la vérité, ma meuf. Tu aurais pu le garder pour toi, le frère. Dans leur stratégie, si le tech est le même, tu vois ce qu'elle veut. Je préfère étonner le tech, ma meuf. T'as vu, toujours ça se retente contre toi si t'es pas né. Et je me dis, t'as vu, l'honnêteté, c'est peut-être le moyen qu'elle me fasse un peu plus confiance. Et que je lui montre que, t'as vu, je vais pas lui manquer. Sarah, elle a couché avec Raphaël il y a longtemps. Mais moi, la petite Sarah, elle nous a juste dit qu'il y avait un bisou. J'ai jamais vu un petit truc. Il y a eu un bisou, mais rien de plus par contre. J'ai ma main coupée. Qu'on mette les choses au clair, parce qu'on n'allait pas m'inventer des histoires. Attendez là, il y a un mytho dans l'histoire. Elle n'allait pas m'inventer des histoires quand même. Mais non, mais c'est pas nous qui en inventent des histoires. Seraf, il vient chez elle, il lui dit clairement, ouais, j'ai piqué, ça la concerne moi et elle. Donc voilà. Donc en somme, Sarah, t'es une mytho. Voilà, Sarah, c'est une mytho, c'est tout. Voilà. Moi, à mon avis, il est fait, Sarah, c'est une mytho. La nouvelle team Giovanni, moi, j'ai pas confiance, mais pas confiance du tout. Rien qu'à leur tête, je me dis, mais ceux-là, il est marqué, on t'entube. On t'entube et avec plaisir. Stop. Là, ça commence à me tendre. Donc stop, on stoppe les machins. Ou... Vas-y. Ça me tend. Ça va. Quand je vois que tout le monde s'en prend à Sarah, j'ai envie de la protéger. Sarah, j'aime bien. C'est une fille jolie qui pourrait m'intéresser. Donc là, on reste soudés et on s'en fout des autres trucs. Oh non, mais voilà. Toi, franchement, ce que tu fais depuis que t'es arrivée, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je suis ailleurs, moi. Ce matin au petit-déj, je rassure Sarah. Là, c'est uniquement stratégique. Moi, je veux partir. L'activité confort avec toi. Ça, c'est dit. Direct. Ouais, je valide. Yohann est à fond sur Sarah. Du coup, ça me... Je sais pas. Moi, ça me fait chier. Parce qu'elle m'intéresse. Mais je vais prendre sur moi et je vais pas broncher. Même si j'ai envie d'exploser quand même. On avait quatre personnes à envoyer en activité de rêve. Donc, c'était du karting. Ouais, karting. Oh putain. Oh non. Donc déjà, on a décidé d'envoyer Eddy et Tommy. Donc, ils ont ramené deux ailes hier. Et après, on a décidé d'envoyer Yohann et Sarah. Oh putain. Aux cartes ? Aux cartes. Merci les gars. Bravo, merci. Raphaël envoie Tommy. Ça me fait plaisir. Sarah pas du tout. Parce qu'elle se retrouve avec Yohann et Eddy, je m'en fous. Mais Yohann, ça m'inquiète. Grave. Si jamais. Parce que je sais très bien qu'Yohann... Ouais. Il veut se rapprocher moi, tu vois. Ça se passe comment ? Il a moyen ou quoi ? Quoi ? Il lui dit. On voit que Yohann s'intéresse un petit peu à moi. Il m'envoie des petits pics, des petits regards, des choses comme ça. Stratégiquement parlant, c'est cool. Mais d'un autre côté, je sens que Giovanni, ça lui déplaît un petit peu. Je comprends pas trop ce qui se passe. Tu fais rien ? Non, je fais rien mais... Je dis pas non plus. Parce que sinon... Si, il se braque. Tu te dis quoi ? Tu m'intéresses pas. C'était pas mon style. T'as sûr ? Oui, je te jure. T'as sûr ? T'as sûr, il est tout le monde. Je veux savoir que Yohann et Sarah se retrouvent ensemble. C'est un truc de fou, j'ai envie de tout casser. Je suis en train de péter un plomb. Il est hors de question qu'elle se mette avec Yohann. Sarah, si elle fait ça, je vais être en ébullition. Ça va être très long. Sarah va-t-elle se rapprocher de Yohann ? Giovanni va-t-il finir par avouer ses sentiments à sa coéquipière ? Sous-titrage Société Radio-Canada